A côté des cabanes en bois et des toiles de tente déchirées, le bureau de vote installé sous des bâches en plastique a presque l'air moderne. Voter ici à Empoco, c'est un vrai symbole pour des familles qui ont quitté leur maison au mois de décembre 2013. Ça fait déjà deux ans que nous sommes dans une situation caoutchique. C'est un premier pas vers la paix. Nous espérons avoir un souffle nouveau. Et vous, quel que soit le résultat, vous l'accepterez ? Oui, on est obligé de l'accepter. Parce que nous attendons un président qui peut réunir toutes les communautés. Mais l'attente risque de durer. Les premiers résultats ne seront donnés qu'à la fin de la semaine. Et même si le pasteur du camp d'Empoco arpente les allées en appelant au calme, On va donner un message de paix. Beaucoup d'habitants sont inquiets. Didier et Kagandou redoutent un trucage des élections ou une intervention de la France pour favoriser l'un des anciens ministres qui se présente au scrutin. Des gens qui ont voulu, qui ont tué, qui ont pillé. Et cela, c'est fini, c'est fini. Même si la France viendra nous imposer, on va dire non. On ne sera pas d'accord. Et on va voir comment il viendra voler la victoire du peuple centrafricain. La souveraineté nous revient de droit. Nous, les peuples. Nous, les peuples. Un peuple qui reste, malgré le calme, sur le qui-vive. Plusieurs milliers d'armes sont toujours cachées dans les maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021